Tu vois, ça c'est un truc qui me travaille depuis longtemps parce que je ne trouve pas la solution. Mais c'est devenu sensible, ça, avec mes monologues. Parce que mes monologues, quand la première phrase est écrite, ça marche. Disons que ça coule, plus ou moins vite, mais enfin, ça coule. Ce qui m'intrigue, tu vois, justement, la forme, la forme, elle n'est pas préexistante. Ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est ce qu'elle m'apprend. Si je savais, si je n'ai jamais fait un plan de ma vie, tu vois, si j'avais un plan, je crois que je ne pourrais pas écrire. C'est pour ça que longtemps, je n'ai pas écrit de pièces, par exemple, parce que je croyais qu'il fallait faire un plan d'abord. Ce que j'aime, c'est que jour après jour, ça m'apprenne, ça me révèle des trucs, ça me raconte des histoires, tu vois. Les histoires, elles ne sont pas fabriquées d'avance. Elles viennent comme ça. Ce qui m'intrigue, c'est quand la première phrase d'un monologue est écrite, enfin la bonne, mais il y a un moment où c'est la bonne, je ne peux pas dire. Après, le monologue vient, tu vois. Il vient, donc c'est comme si la première phrase créait la forme du monologue. Je me dis pourquoi je n'arrive pas à concevoir cette forme, puisqu'elle est là, virtuelle, tu vois. Elle va être remplie peu à peu, jour après jour, par les phrases qui viennent. En plus, ce n'est pas très long. Et quand il est écrit, la forme, elle est partie. Enfin, elle est là, mais je ne peux pas dire qu'est-ce qu'elle est. Alors ça, c'est un phénomène qui me travaille depuis, ça fait longtemps, ça fait 10-15 ans que j'observe ça. Tu vois, je ne sais pas, la langue d'Anna, par exemple, la première phrase, c'est tout bête, c'est « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Tu vois, je me suis répété « Je ne suis pas celle que vous croyez », parce que je ne voulais pas croire que c'était la bonne première phrase. Dans ce cas-là, elle s'est imposée, et ça a produit ce texte qui a l'air de parler d'Anna Magnani, et qui parle en fait d'autres choses, parce qu'Anna Magnani, je ne sais rien. Rien d'elle, enfin à peu près rien, il n'y a pas de biographie. Je croyais qu'elle avait écrit une autobiographie, je ne l'ai jamais trouvé, donc elle ne doit pas exister. J'ai toujours été en quête de livres sur l'Anna Magnani. Un jour, je suis allé à Milan, je l'ai peut-être déjà raconté. J'ai fait le trinel, il y a une énorme librairie dans le... Je me demandais un livre sur l'Anna Magnani, il m'a apporté le lien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.